Savais-tu qu'il y a des communautés et des populations qui sont injustement touchées par la crise climatique? Aujourd'hui, je te parle de racisme environnemental. Racisme environnemental. Concept qui a été développé aux États-Unis par les communautés afro-américaines qui visent à reconnaître l'injustice que vivent les groupes racisés face à la crise climatique. Ça, c'est la définition officielle, mais on va faire ça plus simple. Dans le fond, le racisme environnemental, ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face à la crise climatique. En gros, le racisme environnemental, c'est des mesures, des politiques, des décisions qui font en sorte que les communautés autochtones et racisées sont affectées de manière disproportionnée par des problèmes environnementaux créés par l'activité humaine, volontairement ou non. Et ça, évidemment, ça a des impacts sur leur santé physique, mais aussi sur leur bien-être au quotidien. Le racisme environnemental, ça peut prendre plusieurs formes à l'échelle locale ou internationale. À l'échelle locale, par exemple, ça peut être des usines bruyantes, polluantes, puantes, qui s'installent loin des beaux quartiers, dans des quartiers un peu plus pauvres, où il y a une forte concentration de personnes autochtones et ou racisées. Ça peut aussi être le fait d'inonder des territoires ancestraux autochtones en construisant des barrages hydroélectriques ou d'avoir des installations pas très sécuritaires qui présentent des risques d'explosion. À l'échelle internationale, ça peut être le fait d'envoyer nos déchets dégueux d'Occidentaux vers les pays en voie de développement en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas les outils pour en disposer convenablement. Une entreprise canadienne peut aussi exploiter une mine à l'étranger, déverser des produits chimiques dans les cours d'eau ou encore saccager l'environnement d'une manière qu'on ne ferait jamais ici, parce que là-bas, on n'a pas peur des conséquences. Et pour revenir à l'échelle locale, un des exemples les plus frappants dont tu as peut-être entendu parler, c'est les problèmes d'accès à l'eau potable pour les communautés autochtones au Canada. En date de janvier 2022, il y a encore 29 communautés à travers le pays qui doivent gérer des avis d'eau impropres à la consommation. Ça là, ce que ça veut dire, c'est que tu te lèves le matin, tu ouvres ton robinet et tu ne peux pas boire l'eau, tu ne peux pas brosser tes dents, tu ne peux pas non plus laver ta pomme avant de la croquer. En 2022, au Canada, c'est important d'écouter les revendications de ces communautés-là. C'est important d'en parler, de parler de ces problèmes-là, mais surtout d'amplifier les voix de toutes les personnes vulnérables, parce que ces personnes-là n'ont pas toujours le temps d'interpeller les élus. Je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que les jeunes, vous êtes vraiment les dirigeants de demain. C'est important de prendre conscience des discriminations qui affectent certains de nos concitoyens, parfois sans même qu'on s'en rende compte. C'est important aussi de se mobiliser pour s'assurer que tout le monde puisse profiter du territoire et de l'espace de manière juste et équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada